Lorsque j'ai appris que je suis le premier de la République en option sciences sociales, j'ai eu des larmes. Et cette fois c'était des larmes de joie. J'étais très 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 content d'avoir honoré ma promesse et je suis très très content aussi d'avoir réalisé mes rêves. Donc j'ai eu des larmes. J'avais fait la promesse déjà depuis que je faisais la douzième année. J'ai dû dire à ma famille que je ferais quelque chose que personne n'a fait dans la famille. Et c'était pour être le premier de la République. Et à cela s'ajoute aussi, je leur ai promis qu'un jour viendra. J'enverrai ici la presse. Et je crois aujourd'hui que c'est ce qui se réalise en ce moment précis. Pour moi dans l'étude du diapos de secret, comme j'aime le dire aussi, c'est juste le travail acharné. Rien que le travail acharné, il faut juste se mettre au travail. Et à travers les prières, les bénédictions, tout ira bien. Donc rien que le travail et aussi parfois les temps de repos. Parce que l'esprit aussi a besoin de se reposer. Mais il faut quand même s'adonner à fond dans les travaux. Il faut travailler à fond. Il faut travailler. C'est vrai que le bac se passe en terminale. Mais il se prépare dès la onzième année. Et parce que dès la onzième année, lorsque j'étais admis au BPC, j'ai dû me débarrasser de beaucoup de choses. Des choses frivoles. Et je me suis concentré sur ce quotidien objectif. Et dès la onzième année, j'ai commencé le programme de la terminale. Et petit à petit, une fois en douzième année encore, j'ai repris encore le même programme. Et en terminale aussi, à travers l'aide de la famille aussi, de mon oncle là, ils ont mis à ma disposition certains professeurs. Dans les différentes matières. Et j'ai voulu avec ces professeurs. Et Dieu merci, ils m'ont beaucoup assisté dans les moments douloureux. Et nous sommes en arrivée là. En ce qui concerne le projet futur, je compte faire le droit à l'université. Dans l'optique d'honorer le pays. Tout en contribuant déjà à son développement. Et lutter aussi contre l'injustice qui se passe dans nos milieux aujourd'hui. C'est vrai que c'est tout le monde qui passe le bac. Mais tout le monde ne peut pas être admis en même temps. Donc ce que j'ai à leur dire, c'est de redoubler d'ardeur. Mais avant cela, il faut d'abord faire une prise de conscience sur ceux qui n'ont pas marché l'année là. Et enfin, essayer maintenant de rectifier pour que l'année à venir soit meilleure. Donc je leur encourage plus d'ardeur et plus de concentration. Parce que le bac, c'est une autre réalité. Donc ce n'est pas si facile qu'on l'espère. Mais ce n'est pas aussi impossible. Comme on aime le dire souvent, à cœur vaillant, rien n'est possible. Donc je reste optimiste pour qu'ils reviendront plus fort pour atteindre leur idéal. J'ai été animé d'un sentiment de joie et de satisfaction. De joie parce qu'il a décroché son bac de satisfaction parce qu'il a réalisé sa promesse. Comme il l'a dit tout à l'heure, il m'a promis deux choses. La première chose, il a dit qu'il ira étudier à l'étranger sans mon argent et sans l'argent de sa maman. Et la deuxième promesse, il a dit qu'il enverra la presse ici. Donc les deux choses sont réalisées. Donc j'ai été vraiment animé d'un sentiment de satisfaction. L'éducation d'un enfant, c'est le suivi. Il faut veiller sur son environnement social. J'ai beaucoup d'élèves ici. Mais quand un enfant vit avec un compagnon, je l'évalue, je l'étudie. S'il ne me convient pas, je dis directement à l'enfant de ne plus revenir avec la personne là-ici. Parce qu'il faut veiller beaucoup sur l'environnement social de l'enfant. C'est là-bas où tout se passe. C'est pourquoi on dit que l'homme est le fruit de son milieu. Donc il faut veiller sur l'encadrement. Et il faut veiller aussi sur la formation à l'école. Bien sûr que Sori, il est intelligent, mais il est tenace. Il est courageux. Il est un homme de conviction, de vision et d'objectif. Il a toutes ses qualités là. Je regarde la maman, on a l'air.